Adopté, nous examinons l'article 6 bis A avec une série d'amendements de suppression de l'article 362. Je passe la parole à M. Giraud. Merci Président, il s'agit de la suppression de l'article introduit au Sénat qui est relatif à l'extension de l'exonération de CFE et CVAE pour les PME, librairies indépendantes, aux grandes enseignes, groupes d'édition, soldeurs, etc. Merci, le numéro 15 identique, Madame Louvaji. Oui, merci M. le Président. Effectivement, je vais dans le sens des propos du rapporteur puisque l'article qui a été introduit au Sénat a modifié les conditions d'obtention du label librairie indépendante de référence et cette modification a des conséquences au niveau des entreprises indépendantes qui va probablement leur faire perdre une partie des exonérations fiscales. Il nous paraît très important de soutenir ces librairies indépendantes qui font un vrai travail de qualité, de sélection et de présentation de l'offre. Merci Madame Louvaji. Le 70 n'est pas défendu. Le 97, Madame Rabault, vous souhaitez intervenir ? Sur cet amendement de suppression. Ici, pardon, excusez-moi, ce sont les librairies indépendantes. Alors, l'article qui a été introduit par nos collègues sénateurs et qui a été adopté vise à modifier les critères d'éligibilité du label librairie indépendante de référence lire telles qu'elles sont définies par le Code général des impôts. Ce label permet aux librairies qui l'obtiennent d'être exonérées de cotisations foncières des entreprises si les communes et les EPCI à fiscalité propre en ont décidé ainsi. Le Sénat a proposé, lui, d'étendre ce label à l'ensemble des grandes librairies et des grands groupes. Nous, nous proposons de supprimer ce qu'a introduit le Sénat et de limiter ce label aux vraies librairies indépendantes, c'est-à-dire celles qui sont en centre-ville, qui n'ont pas des grandes surfaces et qui, effectivement, peuvent bénéficier de cette exonération de fiscalité si les communes et les intercôts sur lesquels elles sont situées en ont décidé ainsi. Merci beaucoup, Madame Rabot. Le 217 n'est pas défendu. Je vais donc demander. Ce sont les mêmes, donc un avis favorable de la Commission. Monsieur le ministre a un avis favorable. Je mets donc aux voix ces amendements de suppression qui ont reçu un avis favorable de la Commission et du gouvernement, qui sont pour, pardon, qui est contre, qui sont adoptés.